Tu voulais là la vie de rêve, ce n'est qu'un rêve quand tu te lèves C'est pour ça que ma voix s'élève, je voulais là la vie de rêve Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je démarre avec le premier tuto où je vais vous apprendre à faire un six-step, un free-step qui sont des passe-passe et un baby, un baby-tracks ou un baby-free, ça dépend comment vous l'appelez Avant toute chose, il faut d'abord savoir bien s'échauffer, je vais vous montrer un échauffement classique pour pouvoir vous échauffer chacune de vos articulations Il faut échauffer toutes les articulations de la tête au pied, on va faire un échauffement classique Donc pour rien oublier, on va partir de la tête, au niveau du cou, d'accord ? Et là on roule la tête, on roule la tête dans l'autre sens ensuite, après la tête on passe aux épaules Donc on roule les épaules en avant, tout doucement, pour bien déviller les épaules, il ne faut pas rester tendu En arrière on peut faire aussi les coudes, donc une main dessous, la main vers le haut, on rentre le coude à l'intérieur et on tourne la main pour bien tourner l'articulation correctement Ensuite il y a les poignets, alors les poignets, on croise les doigts et on roule bien les poignets Au bassin, donc je vais montrer juste le rond de bassin pour travailler, une main sur la poitrine On allonge le bras loin derrière et on regarde sa main loin derrière, et ensuite on change En gardant les pieds bien en bas, d'accord ? Et sans lever le pied quand on le joue Pour réchauffer les genoux, on met les mains sur les genoux, pieds joints d'avant en arrière Ensuite on peut rouler les genoux de chaque côté Pour réchauffer les chevilles, donc quand on a une jambe, on tient une cheville avec la même main C'est à dire si je mets la cheville gauche, je tiens la gauche et je roule bien mon pied Donc ça c'est pour l'échauffement, toutes les articulations de la tête au pied Après ça on peut faire quelques étirements, donc une jambe tendue ici, une jambe pliée Et on va chercher donc d'abord genoux, chevilles, point de pied, talons, on pose les coudes Ensuite on peut ramener les jambes ici, donc les pieds collés On appuie sur les genoux, voilà Et ensuite on peut travailler des cartes faciales, pas directement, pas se baisser Donc point de pied vers le haut, on roule le bassin en avant D'accord ? On est aussi donc sur son bassin Les mains devant, d'accord ? Une position aérée avec le menton levé, d'accord ? Et le bus qui descend ici Donc là, des cartes faciales Comme ça on détend les jambes et on se relève, je vois Donc on va commencer donc par le six step Donc on commence à prendre un petit peu des passe-passe pour déjà avoir un peu un touché au sol Avant de faire des frises, d'accord ? Une fois qu'on commence à travailler un petit peu au niveau du sol avec des passe-passe et des frises Après on commence à faire des top rocks, enfin du moins c'est la manière d'enseigner Donc des choses à respecter Quand on est en passe-passe, c'est les appuis en demi-pointe, d'accord ? Demi-pointe, ça c'est pointe, pied à plat Nous ce qu'on veut c'est la demi-pointe Donc toujours les appuis en demi-pointe, on est d'accord ? Ensuite deuxième chose à respecter, c'est les mains à plat, d'accord ? Alors souvent on voit des breakers qui dansent avec les mains comme ça ou comme ça, d'accord ? Faut que ça soit un choix, pas une obligation C'est à dire que si je mets mes mains comme ça, faut que je choisisse de mettre mes mains comme ça, d'accord ? Sinon c'est les mains à plat pour faire donc les techniques basiques, d'accord ? Ensuite c'est à vous de choisir si vous voulez Mais avant toute chose, on doit savoir faire avec les mains à plat Donc on va démarrer donc dans une position de départ, une position de base, de passe-passe Donc on essaye d'ouvrir un tout petit peu les mains, d'accord ? Pour le six step On essaye donc d'avoir tout son poids, on doit sentir son poids sous ses mains Donc on a les deux pieds en demi-pointe derrière et on a les genoux près du sol Voilà, quand on est ici, la première chose à faire, ça va être de basculer le poids sur une main pour pouvoir lever l'autre D'accord ? Ensuite on va tendre donc la jambe droite, ici, en gardant le pied en appui, pas comme ça, pas que ça glisse Et on a les deux jambes tendues, voilà Quand on est ici, on vient avec la cheville derrière le genou Donc pour casser au niveau du genou, donc j'avance, j'avance, d'accord ? Et je suis toujours en appui, ici avec ma main, et dessous il y a ma demi-pointe Quand je suis ici, je vais continuer, donc la rotation au niveau du passe-passe, c'est-à-dire que je vais tendre ma jambe Décimer un âge de serre, et ramener ici, dans cette position-là, avec mes deux pieds en demi-pointe Et sans les mains Ensuite je vais poser ma main gauche du côté gauche, ma main dans ce sens, pas ici, garder l'épaule ouverte D'accord ? Donc on respire sur le passe-passe, on n'est pas fermé, on est ici Et en même temps je vais donc tendre ma jambe gauche, que je vais enrouler autour de ma jambe droite Voilà Arriver ici c'est pareil, je ne garde pas le pied glissant Je prends appui dans le sol Quand j'ai pris appui dans le sol, je vais reculer donc ma jambe droite, loin derrière Donc pour avoir les deux jambes tendues Ici, toujours une main levée Pour rester propre au niveau du passe-passe Et en même temps, je ramène mon pied gauche et ma main droite Pour revenir donc dans la position de départ Le six-step donc se fait en six temps Six temps, six mouvements Ici, on lève la main, on tend un Deux Trois Quatre Cinq Et six Voilà pour le six-step Même principe que pour le six-step Le free step, c'est donc les mains bien à plat, avec les doigts bien écartés On a de bons appuis au sol, les pieds en demi-pointe Quand on travaille, on va reprendre la même position de départ On est ici, toujours le poids sous les mains, on libère les genoux, d'accord, pour être léger avec les jambes Et on va lever la main gauche Et cette fois-ci, quand on va tendre la jambe droite sur le côté, on va ramener son pied gauche Bien sur la ligne de la main d'appui Ici D'accord ? Ça évite de faire ça Et d'avoir donc les fesses par terre, le pied à plat et la main à trois kilomètres Donc ici, je ramène Ensuite, je change de jambe Et je change de main Quand je change de main, je ne fais pas ça derrière D'accord ? Ça c'est les erreurs qu'on voit souvent On se penche en avant Pour rester donc en appui sur son pied Ici, son pied droit Donc, on pose la main de l'autre côté Ensuite, on va poser la main qui est levée sur la même ligne Parallèle à la jambe Ici Et on va venir donc dans la position de tout à l'heure Pareil Main gauche Jambe droite Toujours le pied Sur la même ligne On change de jambe On pose la main Et sur la même ligne là Et je reviens dans la position initiale D'accord ? Donc là, j'ai fait Un Deux Et trois Et encore La même chose Un Deux Et trois Vous devez revenir toujours dans cette position là La position de départ Si vous revenez décalé Ça veut dire que vous avez fait Vous avez mal positionné Soit une jambe Vous êtes parti ici Et du coup Vous tournez Soit une main Vous avez posé trop loin Ou trop près Donc Voilà pour le freestyle On va faire donc Le baby Le baby tracks Ou le baby freeze Ça dépend Comment vous l'appelez Voilà Ça dépend des personnes Il y en a qui appellent ça le baby Ou le baby tracks Ou le baby freeze Voilà Donc Pour faire ce freeze là Il va falloir tout d'abord commencer Par cette position là Donc là J'ai la jambe gauche Avec le genou plié au sol Attention Pour ne pas avoir mal au genou Je n'ai pas le pied Libre Derrière Je suis toujours en appui Encore au sol En demi pointe Et j'ai le pied à plat Ici Je ne suis pas assis non plus Derrière Je suis bien droit Sur ma position Je n'ai pas le pied non plus Trop près Ni trop loin D'accord Ensuite Donc On va juste se tourner Pour rester au niveau du bras On va Première étape Donc se mettre dans cette position Et coller Le coude droit Sur le bassin Derrière Le coude gauche Sur le côté du genou On doit arriver à Se tenir D'accord On a les deux mains Bien ouvertes Sur les côtés On n'a pas les mains ici Tout simplement Parce que quand j'ai les mains comme ça Et que je plie Mes coudes vont à l'extérieur Et que quand je les plie comme ça Ils viennent à l'intérieur Nous c'est ce qu'on recherche Donc A partir de là Il va falloir garder les coudes collés Et plier Très important Si vous tendez Les mains vers le sol Pour aller chercher le sol Sur ce frise Vous allez tomber à plat Comme une crêpe Donc ici Bras plié Coupes collés Première étape Je suis dans cette position Ensuite Deuxième étape Je vais basculer Tout doucement Vers le sol Et en même temps Je vais lever le genou Qui est posé au sol Ou avant que mes mains touchent le sol Ici Là le genou se lève derrière D'accord ? On va le faire dans l'autre sens Donc Pour qu'on puisse bien voir le genou Donc je colle Et mon genou se lève Mes mains se posent ensuite Là Quand j'arrive à faire cette position là Avec les pieds au sol D'accord ? Ca veut dire que là Je suis prêt à poser ma tête Et tendre la joue On va le faire dans l'autre sens Pour montrer Donc Ici Quand on arrive dans cette position Pour poser la tête Il ne faut pas la poser trop près de la main gauche Sinon on fait une espèce de roulade Pas trop près de la main droite Sinon On se tord le poignet Il faut vraiment que Quand les mains Elles sont au sol La tête elle soit au milieu Le plus loin possible Donc Je suis ici Attention quand on pose la tête C'est pareil On ne pose pas le côté de la joue On pose Le haut de la tête Donc on est ici On bascule On lève le genou On a la première position Et là On pose la tête le plus loin possible Et on kick Avec la jambe droite Ici En gardant la jambe gauche Pliée Voilà Et donc On a Le baby Le baby tracks Le baby freeze Donc j'en profite pour cette première vidéo de tuto Donc pour dire que C'est bien de suivre les vidéos en tuto Cela dit Ca ne vaut pas un regard en direct En live D'accord D'une personne qui va savoir De suite Corriger vos défauts D'accord Parce que quand on apprend Sur internet En vidéo Il n'y a personne pour nous corriger directement Voilà Donc je vous présente Big Girl Titi Donc qui m'a aidé pour le tuto aussi Donc je vous présente Big Girl Machida C'est ça Qui m'a aidé pour le tuto Qui m'a aidé pour le tuto Que m'a aidé pour le tuto Et donc que j'ai disparu Je vous présente C'est assez сложné Je là C'est нельзя C'est r Marcus well Y en Donc la vidéo est terminée, si je vois que ça vous plait et que ça fonctionne et que ça tourne un petit peu, j'en ferai une deuxième, où là j'expliquerai peut-être des top-up ou des autres techniques et ainsi de suite. Voilà, donc partagez un maximum sur la page, sur Youtube, etc, etc. Merci, peace. Sous-titrage ST' 501